Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme. Et aujourd'hui nous allons parler de Futur. Unbrakes, Atlanta, comme la casquette le dit, les hoax. Futur, vous savez très bien, enfin vous savez très bien si vous connaissez son histoire, mais si vous la connaissez pas, sachez qu'à un moment donné, c'était lui, Monsieur Refrain, en flite, et que lui-même, ses morceaux à lui, étaient partout, tournaient partout. Je parle au passé, juste parce qu'en termes de fréquence, il s'est calmé, mais en vérité, quand il sort quelque chose, c'est toujours le feu. Mais bref, on va vous expliquer tout ça tout de suite. Spécial Futur, Rouler avec Driver. Alors Futur, ce qui est très important dans sa carrière, c'est que c'est le cousin de Rico Wade. Rico Wade, c'est un des membres de la Dungeon Family, ce crew dans lequel on retrouve Outkast, Goody Mob, Killer Mike et plein d'autres. C'est surtout un mec de Organized Noise, les beatmakers derrière les succès d'Outkast et Goody Mob, en tout cas les débuts. Donc voilà, c'est quand même le cousin d'un mec qui est bien en place dans le milieu du rap, à Atlanta. Mais bon, Futur est plus jeune, donc il va toujours traîner autour de son grand cousin. Son grand cousin l'emmènera avec lui au niveau de la Dungeon Family. Il le mettra dans les couloards de tout ça pour qu'il s'imprègne, pour qu'il prenne de l'expérience et tout. Et c'est ce qui va arriver. Et surtout, Rico va vite trouver que son petit cousin, Futur, a du talent. Donc il croit en lui et il lui dit, hé mec, pousse, fais ton truc et tout. Bon, il ne va pas le signer tout de suite ou quoi, parce que le talent de Futur à ce moment-là, c'est un fruit qui n'est pas encore mûr. Mais on sent qu'il a du potentiel. On se dit, on attend un peu, il va se passer quelque chose. Le problème, c'est quand on attend un peu, ben, tu n'es pas tout seul à vouloir cueillir ce fruit. Et celui qui aura l'honneur et l'intelligence de prendre, de cueillir ce fruit, donc de signer Futur, ça sera le rappeur Rocco. Rocco, c'est un rappeur d'Atlanta que j'aime beaucoup. qui n'a pas connu énormément de succès, mais en tout cas, localement, dans le sud, il a réussi à faire des bangers, dont le Amadou Mi, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce morceau. Bref, j'aime beaucoup ce rappeur, vous l'aurez compris. Et Rocco va se mettre dans la production rapidement. Donc il va produire Futur, en tout cas, il va le signer sur son label qui s'appelle A1. Et c'est parti, à partir de ce moment-là, ils vont travailler et ils vont rentrer dans un game de mixtap. Il va sortir plusieurs mixtap, au moins. Là, on est en 2010, hein. Entre 2010 et 2011, il va sortir 4 ou 5 mixtap, à peu près. Dont la fameuse DS Dirty Sprite. Oui, je dis ça pour ceux qui connaissent la discographie dont on va parler, bien sûr. Le Futur, vous comprenez que la DS One était une mixtap. Bref, vous me voyez venir. Il fait énormément de bruit. Il est atypique. Il utilise l'autotune. Il faut savoir que l'autotune est déjà à la mode. grâce à T-Pain. T-Pain qui a une vision très R&B de ce qu'il fait avec l'autotune. Il faut savoir que T-Pain faisait énormément de refrains pour les rappeurs, quand il était au top de son game. Ça a été un peu le remplaçant de Ned Dog, Ned Dog sans autotune. Mais Ned Dog faisait énormément de refrains pour les rappeurs. Après la vague Ned Dog, qui le repose en paix. Ça a été la vague T-Pain. Kanye West a fait un album autotuné. L-O-Rate et Outbreak. Et Futur arrive avec l'autotune, mais il n'utilise pas du tout comme T-Pain, pas du tout comme Kanye West. C'est complètement différent, c'est spécial. La première fois que j'entends Futur, moi je suis dérouté, mais j'aime bien. Et ce n'est pas sur les mixtapes que je vous dis. Moi à ce moment-là, je ne connais pas encore. Mais bref. Il va se passer quelque chose, un morceau, un featuring. Featuring sur le morceau d'un rappeur qui s'appelle YC. Certains vont s'en souvenir. Le morceau s'appelle Rax. Rax on Rax on Rax avec la chorégraphie. Rax on Rax on Rax d'Elias de Billet comme ça. Rax on Rax on Rax. Et vous imaginez, on est dans le sud. Pour Futur, on a Atlanta. Rax on Rax on Rax d'Elias de Billet. Vous imaginez que cette chanson, elle va être jouée où ? Dans les street clubs. J'en parle souvent ici. Les street clubs dans le sud et notamment à Atlanta. C'est l'équivalent des mixtapes dans les années 90 et début des années 2000. À New York. À New York, si tu faisais du buzz sur des mixtapes, en CD, en cassette avant. On se disait ok, lui il va avoir un deal. Il va se passer quelque chose dans sa carrière. À Atlanta, c'est plutôt les DJ. S'ils jouent ton morceau en street club. Que les danseuses apprécient, redemandent le morceau. Parce que ce morceau les fait super bien danser. Donc les fait, leur fait, leur rapporte encore plus d'argent que d'habitude. Ton morceau est un hit dans les street clubs. Ton buzz se fait dans la ville. Et il va se passer quelque chose pour toi. Donc voilà. Il se trouve que ce morceau de YC. Futuring Future. Racks. Le morceau. C'est un carton dans les street clubs. Et notamment au Magic City. Ça veut dire le club le plus légendaire d'Atlanta. J'y suis allé. Je suis allé voir ce qui se passait. J'étais juste curieux. Ce club le légendaire d'Atlanta. Le Magic City. Il se trouve qu'il y a un DJ qui s'appelle DJ Esco. Qui le joue. Qui le tourne tout le temps. Tout le temps en boucle. Et qui en abuse. Il adore le morceau. Après pour vous dire la vérité. Même ici à Paris. A l'époque de ce morceau. Je sortais. Je crois que c'était au Jibus à l'époque. Le morceau était joué. Les gens étaient contents. C'était un truc de ouf. A Paris aussi. Tout le monde faisait la chorégraphie. Des liasses comme ça. Les unes au dessus de l'autre. Et voilà. Donc ce morceau. C'est le morceau qui va vraiment amener le buzz à Atlanta. Et dans tout le sud des Etats-Unis. Parce que ce morceau. Racks on racks on racks. Ça sera un hit dans le sud. Et pas que dans le sud. Ça va tourner aussi ailleurs. Donc voilà. Et je le rappelle. Je le répète. Le producteur. C'est le rappeur Rocco. Alors. En 2011. Futur va signer chez Epic. Epic Sony. Il va pouvoir préparer son premier album. Ça sera chose faite. Son premier album sortira en 2012. Et il s'appellera Plutôt. Moi personnellement. C'est à ce moment là que j'arrive. Grâce à un single qui s'appelle Tony Montana featuring Drake. Je vois le clip. Je suis comme un ouf. Le Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Le refrain comme ça. Et c'est là que j'entends vraiment futur. J'entends comment il utilise l'autotune. C'est différent. C'est ouf. Je suis là. Oh là là. C'est quoi ce morceau de ouf. Bon. Dans le clip il n'y a pas Drake. Vous savez. Je l'explique souvent ici. On paye. On paye le featuring. On paye l'artiste pour la séance studio. Et on doit le payer aussi pour le clip. Je ne sais pas s'il y a eu le budget pour payer Drake pour le clip. Je ne sais pas. En tout cas il n'était pas dans le clip. Mais apparemment ce morceau. Je dis apparemment parce que moi je ne l'ai pas connu. A cette époque là. Je l'ai vraiment connu dans l'album. Apparemment ce morceau était issu d'une mixtape qui s'appelle True Story. Qui est sortie avant l'album. C'était la dernière de la série de mixtape dont je vous ai parlé. Et il n'y avait pas Drake encore dessus. Donc pour l'album ils ont eu un budget quand même pour avoir Drake. En tout cas le morceau avec ou sans Drake c'est une tuerique. Et pour moi c'est nouveau quand ça arrive. Vraiment. Je suis comme un ouf. Et du coup l'album sort et je vais l'acheter tout de suite. Je suis convaincu par le morceau Tony Montana. Je connais ce rappeur ni d'Adam ni d'Ev. Pour moi voilà il est tout nouveau. Maintenant on va voir un peu ce qu'il y a dans cet album. Alors The Future Is Now avec Big Rube. Ok c'est une espèce d'intro. Parachute avec R.K.D. Ouais c'est cool. C'est cool. Straight Up c'est ouf. Astronautique c'est bon. Magic featuring T.I. Ça sera le premier single. En fait moi j'ai lu que c'était le premier single. Moi je le découvre en deuxième single. En fait je vois le clip de Magic après Tony Montana. Mais bref. Magic featuring T.I. Le morceau il est vraiment magique. Voilà magique. Voilà magique. D'après ce qui est dit. C'est le premier morceau que T.I. Enregistre lorsqu'il sort de prison. Oui. Ceux qui connaissent le roulet avec Driver Special T.I. T.I. a fait plusieurs peines de prison. Mais en tout cas à cette époque là. Donc là on est en 2012. Quand il sort de prison. Le premier morceau qu'il enregistre. C'est le couplet pour Future dans le morceau magique. Et c'est une réussite. Il y a un clip et tout. Rien à dire. On continue. I'm tripping. Avec Juicy J. C'est bon. Tooth Gonna Hurt You. C'est bon. Never End. Quel bijou. C'est un bijou. Et je suis obligé de passer un petit peu à l'étape suivante. Pour vous dire que cet album. Plutôt. A eu une réédition. Qu'ils ont appelé Plutôt 3D. Plutôt 3D. Et où il y avait certains remixes. Et notamment ce Never End. Il y a un remix avec Kelly Rowland de Destiny's Child. Je crois que le morceau est encore mieux. J'adore. C'est un bijou. Et il y a le clip et tout. Magnifique. Le fameux Tony Montana featuring Drake. Thury. C'est ce morceau qui m'a emmené là-dedans. Permanent Scar. C'est chaud. Same Damn Time. Super gros morceau. On est dans de la frappe. On est dans de la trappe. Same Damn Time. C'est super chaud. Mais dans la réédition. Donc le Plutôt 3D. Il y a un remix de Same Damn Time avec Didi. Donc Pev Daddy. Et Ludatrice. Le morceau remixé. Il est encore plus dingue. C'est mon avis. Vraiment. Long live The Pimp avec Trader Truth. C'est bien homicide avec Snoop Dogg. Je vous dis la vérité. Je suis déçu. Alors que je suis un grand fan de Snoop. Je suis déçu. Je trouve que Snoop ne s'adapte pas vraiment à cet instru-là. Bref. Et là, on a un petit bijou qui s'appelle Turn on the light. C'est la folie. Ce morceau, pour moi, il va définir toutes les chansons un peu plus lentes de futur. Où il chante plus qu'il rap. Pour moi, le blueprint, l'original, c'est ce morceau-là. Et après, il va être décliné sous plusieurs formes dans sa carrière. Turn on the light, c'est vraiment un bijou. Vraiment. J'aime trop ce morceau. Et on termine avec You deserve it. You deserve it, c'est aussi une tuerie. J'aime trop. You deserve it. You deserve it. Voilà. Premier album, moi, je suis convaincu par le mec. On ne sait pas si c'est un rappeur, si c'est un chanteur. Il fait un peu les deux. Et ça me va très bien. L'autotune, il l'utilise différemment de T-Pain et Kanye West, comme je vous l'ai dit. Et ça me va très bien. Non pas que je n'aime pas ce qu'a fait T-Pain. J'adore T-Pain. J'adore ce qu'il a fait. Je l'ai déjà dit, moi, l'album de Kanye West autotuné, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais T-Pain, il n'y a rien à dire. Mais futur, pour moi, il arrive avec autre chose. Et honnêtement, moi, je n'ai pas envie de les opposer. Mais vous imaginez bien que ça arrivera. Et ça ne sera pas moi. Alors, il y a un truc cool, très important pour lui, mais du coup, pour ses fans aussi, c'est que c'est un mec qui vient de la mixtape. Comme je vous l'ai dit, pendant un an, il a charbonné. Il en a sorti quatre ou cinq, je ne sais plus, avant de sortir son premier album. Mais il va continuer. Il va continuer à faire des mixtape tout au long de sa carrière. Après, qu'est-ce qu'on appelle mixtape dans les années 2010 ? Ce n'est plus la même chose, c'est de la musique gratuite. On n'est pas sur des phases B, on est vraiment sur des chansons originales. Et pour moi, c'est des albums. Alors, il y en a qui disent street album et tout. En fait, la mixtape, c'est un état d'esprit à ce moment-là. Ce n'est plus exactement dans la forme ce qu'était la mixtape avant. C'est un état d'esprit. Et du coup, on a des mixtape qui sont sur des plateformes comme iTunes. Une mixtape, ça sort sur, j'en parle tout le temps ici, Datpiff ou Live Mixtape. C'est des sites de streaming, entre guillemets, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. De mixtape. Quand je dis streaming, c'est que tu peux les écouter en ligne, mais tu peux aussi les télécharger. Moi, je les téléchargeais. Et c'était légal. Les rappeurs postaient leurs mixtape sur ces sites-là. Donc, tout était légal. Mais en parallèle, ils les mettaient aussi sur iTunes. Pour ceux qui ont envie de payer. Pour ceux qui ont envie de supporter leurs artistes. Et ce qui est dingue, c'est que des mecs comme Futur réussissaient à faire du chiffre sur iTunes, sur des mixtape qui sont gratuites sur certains sites. Le support. Il avait réussi à créer déjà une communauté. Et donc, c'est quelqu'un qui sortait énormément de mixtape. Et de ces mixtape, il y a des hits qui vont sortir. Des bangers, en tout cas. Voilà. C'est plutôt ça. Des bangers. Et notamment un morceau qui s'appelle You, We, Oh & No. C'est dur pour moi de vous le dire, mais ça sera marqué de toute façon. qui devient un hit en soirée, en club et en street club dans le sud des Etats-Unis. Et il est tiré d'une mixtape. Pas d'un de ses albums. Et ces mixtape vont le faire avoir du booking en concert. Il va être demandé en concert. Il va faire des showcases dans des boîtes, des concerts et tout ça. Et c'est de l'argent à gagner. Et là, on est toujours sur un mec qui a un seul album et plein de mixtape. Mais il va falloir maintenant bosser sur le deuxième album. Il va le faire et ce deuxième album sortira sous le nom de Honest. On va voir ce qu'il y a dedans. Moi, personnellement, je l'ai acheté tout de suite. J'ai tellement aimé le premier album que je ne me suis pas posé de question. Je me suis dit futur, ça y est, c'est mon gars. J'y vais, j'enchaîne. Alors, ça commence avec Look Ahead, c'est cool. T-shirt, c'est cool. Move That Dope avec Pharrell Williams, Puchetti et Casino. Un des plus grands morceaux de la carrière du futur. Clairement. You gotta move that dope. You gotta move that dope. Mais incroyable morceau. Je le kiffe. Voilà. Ça veut dire que dès qu'il arrive, ce morceau, il arrive en troisième position. Ouais, l'album peut commencer. C'est comme ça que je l'ai vu, le truc. Ma Momma avec Wiz Khalifa, c'est cool. Honest, c'est cool. I Won avec Kanye West. Le morceau, il est super chaud. J'adore, il y a un clip et tout. I Won Bijoux avec Kanye. I wanna be your trophy. Incroyable morceau. Pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec des morceaux comme Turn On The Lights sur le premier album. Voilà, ça a engendré ce genre de morceau. I Won et je trouve ça magnifique. Je suis très content quand j'entends ce morceau. Never Satisfied avec Drake. Alors, autant vous dire tout de suite, Future et Drake, ça marche toujours. C'est toujours très bien. C'est toujours réussi. Donc là, Drake est là depuis le premier album de Future. Donc là, il est encore là et c'est très bien. I'll be you, c'est cool. Covered in money, c'est cool. Special. Featuring Young Scooter. Ouais, Young Scooter, c'est un mec de l'équipe de l'équipe de Futur. Faut savoir que Futur a monté son label Freeband et c'est Rocco, son propre producteur, qui l'a aidé à faire, à monter ce label. Elle a dit ouais, c'est très bien, c'est important que tu deviennes un homme d'affaires et que tu produises des gens. Donc voilà, il va signer une flopée d'artistes qui n'ont pas tous fait beaucoup de bruit. Mais Young Scooter, c'est peut-être celui qui a fait le plus de bruit. En tout cas, moi, c'est mon préféré de toute la bande et il est là sur ce morceau qui s'appelle Special et qui est cool. Ben's Friends avec André 3000. C'est toujours un plaisir d'entendre André 3000 de Outcast. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cousin de Futur, c'est Rico Wade des Organized Noise Dungeon Family. C'est donc, il a le bon plug pour avoir André. Donc c'est cool. Blood, Sweat and Tears. Ok. Big Wook, ça c'est Interlude. Side Effects, c'est cool. I'll be yours. Ok. How can I not avec Young Scooter, c'est bon. Et là, il y a un morceau de dingue qui s'appelle Shit. Oh, shit. Ça, là, c'est le cas de le dire. Le refrain, le flow. C'est mon morceau préféré de sa carrière. You gotta move that dope. Et shit, ils sont sur le même album. Et pour moi, c'est deux de ses plus gros morceaux. Mais shit, j'avoue, quand je l'entends, je rentre en trance. L'instru, la prod. Mike Will made it. Mike Will, j'aime trop ce beatmaker. ce qu'il en fait, c'est dingue, vraiment. Bref. Hé, si vous ne connaissez pas ce morceau, allez l'écouter. Shit. Et il termine l'album avec Karate Shop, remix, featuring Lil Wayne, remix, parce que, je vous l'ai dit, il fait beaucoup de mixteps et à la base, c'est un morceau issu de ses mixteps et des fois, il récupère, comme Tony Montana, il récupère un morceau qui a un bon buzz sur une mixteps, il se dit, bon, je mets un gros nom du rap américain en fit dessus, ça peut devenir un hit. Ce qui s'est passé avec Tony Montana et ça a fonctionné. Donc là, il a mis Lil Wayne sur Karate Shop. Et voilà. Cet album, moi, je ne suis vraiment pas déçu, honneste, honnêtement, sans faire des jeux de mots, lourd. Donc, pour moi, deux albums sur deux, réussite et ses mixteps, il y a vraiment à manger dedans. Il y a vraiment à manger. C'est très très chaud. Alors, un truc à savoir sur Futur, c'est que c'est un très très grand bosseur. Il enregistre tout le temps. Là, là, ce qui va se passer entre son album Honest et le prochain qui s'appelle DS2 dont on va parler tout de suite, c'est cinq mixteps, quatre ou cinq mixteps. non ! Et dedans, il y a quand même une mixtepe avec Zétoven qui s'appelle Beast Mode. Zétoven qu'on connaît notamment pour être un des beatmakers préférés de Gucci Mane. et Zétoven avec Futur, ça fonctionne très bien. Il y a des bangers qui vont sortir de ça. Il va sortir un projet aussi avec DJ Esco. Ce fameux DJ Esco qui jouait la musique de Futur en street club au Magic City, qui jouait Racks on Racks de YC avec Futur en boucle, il finira même par être signé sur le label Free Bands, le label de Futur. Et ça, je trouve ça beau. Ça veut dire que tu rends l'appareil, tu rends la force qu'on t'a donné. Tu donnes aussi de la force à ce DJ. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, le projet qu'ils font ensemble, il est plutôt cool. Allez écouter ces mixteps. Il y en a plein. Vous n'allez pas vous en sortir. Il y en a plein. Mais voilà. En tout cas, quand on vivait le truc dans la chronologie, il n'y avait pas un moment où Futur était absent. C'est dans ce sens-là, je dis, c'est un grand bosseur et sa musique sort. Mais bon, nous allons parler de ce troisième album, de cet album suivant qui est DS2, Dirty Sprite. En référence à la mixteps dont je vous parlais tout à l'heure. DS, Dirty Sprite, qui était le numéro 1 là, le Dirty Sprite numéro 2. C'est un album. Il sort chez Epic. Quel album ? J'adore cet album. Il est beaucoup plus sombre que les deux premiers. mais qu'est-ce qu'il est costaud. Bref, on va voir ce qu'il y a dedans. Talk Idras ou Drought ? Ok. I serve the bass. Chaud. Weighat featuring Drake. Je vous dis, Drake, il est toujours là. C'est cool. Groupies, c'est cool. Lil One, ouais. Stick Talk, chaud. Freak O, très chaud. Rotation, chaud. Slave Master, chaud. Blow Bag, magnifique. Banger, Rich Sex, incroyable, single, tout ça. J'avais oublié, Colossal, bon. Blood on Money, chaud. Trap Niggas, chaud. The Pocassette and Stripper Joint, magnifique. Real Sisters, chaud. No Domining, chaud. Fuck up some commas. Extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, c'est le morceau de l'album. Je dis pour moi, mais pour tout le monde, en vrai. incroyable ce morceau. Extraordinaire. Et on termine avec une parlotte qui s'appelle Like I Never Left, Didi Louda Chris, ça, bref, ils discutent. Là, on rentre dans un futur un peu plus sombre et qui tout doucement va passer de, en termes de lyrics et d'état d'esprit et d'atmosphère, va passer dans le du je vendais de la drogue. C'était ces deux premiers albums, il y a ça, on ressent ça, à j'en prends et je suis dans un état second. On ressent ça à partir de DS2. Tout change. Même on voit la pochette de l'album, on est dans un truc si chic, bizarre, tout, machin. Alors, ne prenez pas de drogue. Ne commencez pas, n'en prenez pas. Voilà, le message est passé. J'ai l'habitude de dire ici, moi, je n'en prends pas, mais j'adore écouter les chansons qui en parlent. C'est bizarre ce que je dis, mais voilà, c'est moi, c'est ma vie, c'est Driver. Et futur, moi, sur cet album-là, il me met dans des états, du coup, je n'ai pas besoin de prendre de drogue. Juste sa musique me met dans un état second. En tout cas, DS2, j'ai peut-être oublié de le préciser, succès, comme le premier album et le deuxième album. Là, on est sur un sans-faute. Trois albums, trois succès. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un grand bosseur et la même année que DS2, il va sortir ce qu'il appelle une mixtape. Pour moi, c'est un album. Un projet en commun avec Drake. Je vous dis, Drake était là sur tous les albums. Les trois premiers albums de futur, il y a Drake. Donc, on comprend qu'ils s'entendent bien. Les deux ont du succès, ils font un projet ensemble. J'adore quand les gens font ça. J'adore quand ils le font au bon moment. Qu'ils n'attendent pas de le faire au moment où leur carrière batte de l'aile. On va essayer de faire un truc ensemble pour essayer de remonter la pente. Faites-le quand vous êtes tous les deux au top. Et pour moi, Drake et futur, ils l'ont fait au très bon moment. Je ne m'y attendais pas. Boom, c'est arrivé. Le projet s'appelle What a Time to be Alive. Incroyable. Ils font cette mixtape qui est compacte, je trouve, assez costaude et sortira le single, le banger, le hit, Jumpman. Incroyable. Jusqu'à maintenant, quand les DJs le jouent, tout le monde saute. Tout le monde en pogo, tout et machin. C'est super chaud. Donc, vraiment, ils ont fait... La mixtape est costaude. Franchement, allez l'écouter. Bien sûr, Jumpman, mais il y a Big Rings, morceau très très chaud. J'aime bien I'm the plug. Il y a un morceau Drake Freestyle, ouais. 30 for 30 Freestyle. Super chaud. Voilà, en gros, mais bon projet, costaud et surtout, je le répète, la même année que DS2. Ça veut dire que des couplets et des refrains pour futur, c'est facile. Il envoie, il envoie, et l'envoie. J'aime ce côté prolifique du gars. On continue sur son run. Il sortira une mixtape qui s'appelle Purple Rain. Pareil, à boire, à manger dedans, du banger et tout ça. Et boum, la suite, nouvel album. L'album s'appelle Evil. E-V-O-L Evil. Et on va voir ce qu'il y a dans cet album, mais je tiens à dire qu'il connaîtra le succès. Il rentrera numéro 1 au Billboard 200. Ça sera la première fois que Future fera un numéro 1 Billboard 200. Quand je dis Billboard 200, ça veut dire toute musique confondue. Et ça, c'est complètement fou. Et il en fera d'autres après, mais là, ça sera la première fois. Donc, on est encore sur un succès, un perfect. Tous les albums qui sortent marchent. dans cet album, moi, les morceaux qui ont retenu mon attention, il y a le morceau Maybach, qui est super chaud. Il y a le morceau Lil Haïti Baby, parce qu'il est d'origine haïtienne. Et c'est plutôt bien fait. Seven Rings, c'est cool. Et il y a le morceau Low Life avec The Weeknd, qui a été un hit. Donc, voilà. Futur et sur un... On se dit, on ne peut pas l'arrêter. Et T-Pain commence à sortir de sa tanière en disant qu'il n'aime pas comment Futur utilise l'autotune. Il trouve que ce n'est pas terrible. Il se sent piqué parce que ça y est, T-Pain a disparu des écrans de radar. Il n'est plus là. Si tu veux un refrain, tu es un rappeur, tu veux un refrain qui t'emmène en radio, tu appelles Futur. Donc, il est fâché et il commence à dire j'aime pas comment T-Pain utilise... J'aime pas comment Futur utilise l'autotune. Blablabla. Futur répondra poliment. Il dira que lui, quand il a commencé à utiliser l'autotune, ce n'était pas pour chanter. Ce n'était pas pour faire des mélodies. Contrairement à T-Pain. Lui, il a voulu mettre ça dans son rap parce qu'il trouve que dans son rap, ça rajoutait quelque chose de sale, quelque chose de gras, quelque chose de rue, quelque chose des égouts et tout ça. Donc, il a commencé par l'utiliser en tant que rappeur. Ensuite, il a développé avec la mélodie et tout. Mais voilà, en gros, il a fait comprendre t'aimes pas ce que je fais mais moi, je ne l'utilise pas comme toi en fait. C'est peut-être pour ça que tu n'aimes pas. Bon, on sait pourquoi il n'aime pas en vérité. Parce qu'il a pris sa place. Mais, il a fait comprendre moi, j'utilise comme un rappeur. où il y a ce truc de rap, ça met un peu de mélodie à la fin de chaque phrase pour déclencher l'autotune et voilà, mais ça reste des rappeurs. Futur, on a du mal à le classer. Il y a des gens pour qui Futur, ce n'est pas un rappeur, c'est un chanteur. Pour moi, c'est les deux. Donc, si tu le mets dans le rap, ça ne me dérange pas. Si tu le mets dans le chant, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est vraiment les deux. Donc, voilà. En tout cas, Futur est vraiment sur un truc qui ne s'arrête pas. Le succès, ça ne s'arrête pas pour lui. Il continue son run. Mixtape. Une mixtape qui s'appelle Zone avec Gucci Mane. Ouais, ils font une mixtape en commun. Et cette mixtape, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est ça, le mec. Tiens, on peut se dire, vas-y, je lâche un peu le pied sur une mixtape, je m'amuse, j'y vais doucement. Non, la mixtape, elle tue. Il y a des bêtes de morceaux. Et dans la foulée, il va nous sortir un nouvel album. Vas-y, si on veut. Il va sortir un album qui s'appelle Futur, comme son nom. L'album, c'est une dinguerie. Il va rentrer directement numéro 1. Je vous ai dit qu'il en ferait d'autres des numéros. Il va rentrer directement numéro 1, Billboard 200. Album le plus vendu de toute musique confondue dès sa sortie. Regarde dedans, moi, les morceaux qui ont retenu mon attention. Il y a Zoom, il y a Draco, il y a Super Trapper, il y a Mask Off. Mask Off, c'est incroyable. Mask Off, c'est un de ses plus gros hits. Mask Off, la musique est dingue. Mask Off, l'interprétation de Futur est dingue. Mask Off, il m'a appris des choses, même s'ils sont un peu négatifs, ces choses. Il parle de Percocet et de Molly, ce sont des drogues. On ne va pas se mentir, ce sont des drogues que je ne prendrai jamais de ma vie. Mais, Molly, c'est une drogue, j'entendais parler de ça dans plein de chansons de rap américain. Percocet, je ne connaissais pas. Et il se trouve que plus tard, j'ai regardé sur Netflix une série qui s'appelle El Ganador, c'est en espagnol. C'est une série sur la vie d'un chanteur de reggaeton qui s'appelle Nicky Jam. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de reggaeton. Je peux vous dire que cette série El Ganador, de toute façon, sera marqué. Qu'on aime ou pas le reggaeton, c'est une série qu'il faut regarder. C'est un ordre. Allez regarder cette série. Elle est incroyable. C'est dingue. C'est magnifique. C'est fou. Et elle parle, sans vous spoiler, elle parle aussi de l'addiction à la drogue qu'avait cet artiste, Nicky Jam. Il est toujours vivant. Grâce à Dieu. Et notamment le Père Cossette. Et c'est dans cette série-là que je me dis c'est de ça qu'il parlait futur dans le morceau Mask Off, Père Cossette. Et du coup, dans la série, on peut se rendre compte des dégâts que fait cette drogue. Donc, cet épisode est un message pour tous les humains. Ne prenez pas de drogue. Voilà. En tout cas, Mask Off, c'est un morceau de dingue et j'ai animé plein de soirées où on l'a joué. C'était le feu à chaque fois et c'est complètement fou. Ideman, c'est dingue aussi. I'm so groovy. Pop in Tags, incroyable. Massage in my room, j'adore. vous pouvez comprendre. Yous to this featuring Drake. Je vous le dis, il y a toujours Drake et à chaque fois, c'est bien. Il y a un remix de Mask Off avec Kendrick Lamar aussi et ça termine avec Extra Love featuring YG. Voilà. cet album numéro 1, ça marche super bien. L'album est assez trap dans l'esprit. Ça marche tout de suite et la dinguerie de Futur, et c'est là, je vous dis, les mecs bossent trop et les mecs derrière, l'équipe derrière et là, dans les techniques, stratégies de marketing, c'est qu'une semaine après la sortie de cet album qui s'appelle Futur, il sortira un autre album qui s'appelle Hendrix. Et là, on peut se dire, ouais, c'est peut-être les chutes, les restes du premier album. Non. Il y a 20 morceaux dans le premier album, enfin, dans l'album Futur, une semaine après, il sort un album, il y a 19 morceaux. C'est pareil. L'album s'appelle Hendrix. Et je vous disais, l'album Futur, il est assez trap. L'album Hendrix, il est plus mélodieux, voire plus R&B. Et là, on est plus sur un futur chanteur. Et honnêtement, ça tue aussi. Alors, les morceaux que je retiens, moi, de ce projet, j'aime bien Use Me. J'aime bien Fresh Air. Je crois que c'est mon morceau préféré de cet album. Fresh Air, c'est dingue. Hallucinating, I thank you. Turn On Me. Il y a le morceau avec Selfish avec Rihanna qui est cool. Solo, c'est une tuerie. Sorry, c'est cool. Pie avec Chris Brown, Bijou. Et bien sûr, You The Baddest avec ma chérie Nicki Minaj. Rien à dire. Bref, le mec nous balance quasiment 40 morceaux en deux semaines. Et le truc qui est dingue, c'est que l'album futur, quand il sort, il rentre numéro 1. La semaine d'après, l'album qui sort, qui bouscule, l'album futur, c'est l'album Hendrix. La semaine d'après, il est numéro 1 avec son autre album. Et ça, ça n'existe pas. Personne n'a jamais fait ça. Et c'est pour ça que je vous dis, derrière, c'est des champions du marketing. Ils sont sûrs de leur coup. Ils auraient pu sortir les 40 morceaux d'un coup. Ils se sont dit, non, on va faire deux albums et on va les sortir à une semaine d'intervalle pour bien montrer que celui qui contrôle le game, c'est le futur. la première place, elle a à lui. C'est ça qu'on veut faire comprendre. La première place, c'est à futur. C'est lui qui contrôle le game en ce moment. Il prend la première place avec l'album futur, la semaine d'après, première place avec l'album Hendrix. normal. Super chaud. Super chaud. Alors, dans tout ça, on se demande où est Rocco ? On ne parle plus de Rocco. Il fait son chemin, il écrase tout, futur, mais je n'entends pas parler de Rocco. Et Rocco va sortir de sa tanière et il va dire je porte plainte contre futur. Pourquoi ? Je porte plainte contre futur parce qu'il m'a exclu de ses plans à partir du moment où il a monté son label Freebends. Je l'ai aidé à monter ce label pour qu'il devienne businessman mais lui, futur, il était signé chez moi sur mon label A1. Lui, son label Freebends, il devait servir à produire d'autres artistes et lui, il s'est mis dedans. Futur s'est produit à un moment. Il a écarté Rocco et il a sorti des albums Freebends et Pixony. Il a sorti son contrat, Rocco, il a ramené à son avocat, son avocat, on dit on peut l'attaquer et on va lui demander 10 millions de dollars. Il se trouve que Rocco a gagné. Pas le 10 millions de dollars, un peu moins, mais des millions quand même, déjà ça c'est super chaud et surtout le droit de se rattraper. Je ne sais plus, ils avaient signé pour 4, 5 albums donc du coup Ewan est redevenu producteur ou au moins coproducteur de certains albums de futur, notamment les albums futurs et Hendrix dont je viens de parler. Ewan est de retour dessus et gagne de l'argent dessus. Donc Rocco, il se met super bien. Rocco, ce n'est pas quelqu'un qu'on entend souvent rappé mais croyez-moi, il va très bien financièrement parce qu'il a pris de l'argent sur le procès, des millions et il prend de l'argent sur les projets de futur en tant que producteur et jusqu'à maintenant tous les projets de futur marchent. Donc voilà, je pense que Rocco et Futur même s'ils disent ouais on est cool maintenant, je ne pense pas qu'ils aillent en vacances ensemble mais voilà, en tout cas, hé, c'était le contrat à un moment donné il faut juste le respecter donc Rocco était dans son droit et il a gagné pour ça parce qu'il était dans son droit donc voilà. Année 2018 pour Futur c'est incroyable il ne sortira pas d'album en 2018 mais ça ne veut pas dire qu'il sera absent il va sortir produire la bande originale d'un film qui s'appelle Superfly que j'ai regardé le film est cool ça se regarde c'est cool mais c'est lui qui va produire la bande originale et il va rapper sur plusieurs morceaux et ça sera plutôt un succès il y aura énormément de monde dessus la même année il va sortir la mixtape Beast Mode 2 donc Beast Mode c'est avec Z Toven à la production et ça c'est super chaud aussi donc il occupe toujours l'espace et il va sortir une mixtape avec Jules Ward rest in peace la mixtape s'appelle World on Drugs et c'est une mixtape ok certes mais bien sûr elle est disponible sur les plateformes de streaming et tout ça et ça va rentrer numéro 2 au Billboard 200 même quand il fait des mixtapes numéro 2 succès 2018 pas d'album officiel de Futur des projets il casse la baraque quand même il est inarrêtable qu'est-ce qu'il peut l'arrêter Futur continue son run et là il sort un album qui s'appelle Futur present Futur Hendrix present The Wizard l'album s'appelle The Wizard et il y a plein de bonnes choses dedans c'est un succès comme d'habitude je vous en ai pas parlé mais entre ses mixtapes et ses albums il fait des tournées c'est triomphal tout se passe très bien sur cet album quel titre moi je retiens Jumping On A Set Never Stop d'abord ça commence avec Never Stop et le morceau tue le morceau qui ouvre l'album Jumping On A Set c'est cool Temptation c'est cool Crushed Up j'adore il y a quoi d'autre Talk Shit Like A Preacher le titre est ouf Stick To The Models incroyable Servin Killer Cam c'est super chaud First Off avec Travis Scott aussi Tricks On Me qui termine l'album voilà il y a plusieurs bons morceaux c'est un bon album c'est un bon album pas mon préféré mais c'est un bon album il connait le succès et ça m'étonne pas tout est normal et pour couronner le tout 2019 on est en 2019 il va enfin gagner un Grammy Award j'ai enfin parce que avant il a été nominé plusieurs fois mais il a jamais gagné et là c'est un morceau pour la bande originale du film Black Panther le morceau s'appelle King's Dead et c'est J-Rock Kendrick Lamar Future et James Blake qui sont sur le morceau et ils gagnent le Grammy Award de Best Rap Performance la meilleure performance rap il manquait que ça en vrai il manquait que ça depuis tout à l'heure je vous parle des succès qu'il enchaîne il lui manquait son Grammy Award et il l'obtient à ce moment là c'est plutôt clean et les femmes dans tout ça où sont les femmes ? Future aime trop les femmes quand je dis trop ça veut dire c'est l'excès qui parle c'est lié ou c'est pas lié vous faites comme vous voulez mais il a 8 enfants de plusieurs femmes différentes ce que je retiens c'est qu'il est sorti avec Ciara je retiens Ciara parce que Ciara est une star du R&B et voilà et il est sorti avec elle il a eu un enfant je crois je suis pas sûr qu'il en ait deux en tout cas il en a un avec elle sûr et ça s'est très mal passé ils se sont aimés ils se sont détestés ils se sont séparés elle a porté plainte contre Future Ciara a porté plainte contre Future parce qu'il ne respectait pas les sommes de la pension alimentaire voire il ne la payait pas du tout quand elle s'est mise avec un nouveau mec derrière qui est un mec un joueur de football américain si je ne me trompe pas il s'est mis Future s'est mis à attaquer piquer vanner cette personne là et même le couple bref ça s'est très très mal terminé il a d'autres enfants avec d'autres femmes comme je vous l'ai dit dont certains sont nés la même année avec des femmes des mamans différentes vous imaginez les embrouilles les séparations les pensions alimentaires qui eux qui décident de ne pas payer ou alors voilà ou alors pas tout ce qui est demandé et tout donc voilà des procès bref des histoires à ne plus en finir et puisqu'on parle de femmes il y a quand même cette anecdote qui avait pas mal tourné qui est complètement dingue où on se rend compte qu'à un moment il sortait avec la femme ou alors je ne sais pas si c'est la femme donc pendant en tout cas on parle de Scotty Pippen le joueur de basketball légendaire comme étant le lieutenant de Michael Jordan chez les Chicago Bulls voilà en gros pour reprendre du début quand il était plus jeune il a vu Scotty Pippen Futur fan de basketball fan de Scotty Pippen il lui a demandé un autographe Scotty Pippen aurait refusé des années plus tard donc Futur devient la star qu'il est et il se retrouve face à la femme alors je ne sais pas si c'est la femme ou l'ex-femme ça change quand même des choses mais de ce que je comprends il est sorti avec la femme pas l'ex-femme la femme de Scotty Pippen donc la femme de Scotty Pippen a trompé Scotty Pippen avec Futur et Futur dira en interview que c'était sa revanche parce que quand il était petit il avait demandé un autographe à Scotty Pippen et Scotty Pippen l'avait toisé donc voilà lui pour lui le fait qu'il ait serré sa meuf c'est sa revanche je ne juge pas je dis juste que Futur quand il s'agit de femme il est sans limite voilà retour aux affaires Futur sort un EP qui s'appelle Save Me on est en 2019 c'est cool c'est un EP voilà c'est cool il y a deux morceaux que je retiens vraiment c'est Please Tell Me et Shotgun voilà mais c'est pour dire je suis toujours là je balance de la musique tout le temps il n'y a pas de soucis ok maintenant il va falloir sortir un album et là il va envoyer un single incroyable en deux parties le clip tout nananina donc là on est en 2020 le morceau s'appelle Life is Good featuring son pote Drake oh là là le rat de marée ce que ça a fait c'était ouf les DJ jouaient ça en soirée alors que c'est pas le morceau le plus rapide c'est pas le morceau qui bouge le plus mais c'est les gens adoraient j'ai adoré donc j'étais content donc on était chaud pour un nouvel album de ce monsieur qui est futur et l'album sortira donc 2020 Eye of Life ce qu'il y a dedans c'est un très bon album succès qui rentre directement numéro 1 bref comme d'habitude Trapped in the Sun morceau magnifique magique Eye Tech Eye Tech c'est cool Touch the Sky c'est cool Solitaire avec Travis Scott chaud Riding Striker chaud One on My chaud Post with Demons c'est une ambiance Hard to choose one ok Trillionaire featuring Youngboy Never Broke Again NBA Youngboy super très bon morceau Harlem Shake avec Young Thug c'est bon Futur et Young Thug ensemble aussi c'est bien mais je préfère Futur et Drake Up the River ok Pray for a Key ok Too Comfortable très bien All Bad avec Lil Uzi Vert super chaud Out of Space B Acceptez-moi Flows Life is Good featuring Drake Bijou et Last Name featuring Lil Durk Bijou Tycoon Bijou et je trouve très sous-coté pour reprendre les mots qui sont souvent utilisés Tycoon très très sous-coté 100 Shooters avec Mick Mill et Dope Boy super chaud Life is Good Remix avec Drake toujours mais Lil Baby et Da Baby en plus super chaud bref le nombre de fois j'ai dit chaud super chaud c'est un très bon album honnêtement c'est un très bon album si vous ne l'avez pas écouté n'hésitez pas voilà Futur encore une fois succès mais avec la manière la qualité il continue il continue de gagner ce Futur il faut savoir qu'il y a un moment aux Etats-Unis et je l'ai vécu que tu sois à New York à Los Angeles ou dans le Sud il y a un moment une soirée une soirée hip-hop c'est une soirée future tu vas entendre plus futur que tous les autres artistes il y a cette période là 2016 2015 2018 c'est futur on n'entend que lui on n'entend lui plus que les autres en club c'est un truc de dingue bref il va sortir un projet avec Lil Uzi Vert qui s'appelle Pluto & Baby moi personnellement c'est un des projets ouais 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 c'est cool mais j'étais pas au plafond en tout cas voilà il sortira ça pour dire qu'il est toujours présent là on est en 2020 et à partir de 2020 à partir de ce projet en tout cas avec Lil Uzi Vert on va moins l'entendre comme si enfin il prenait un peu de vacances ce que je veux dire c'est qu'il sort des projets presque tous les ans et là ça va être calme bien sûr il y aura d'autres rappeurs à écouter et tout donc on va pas se dire il est où il est où le futur il y a d'autres choses à écouter mais ça va être calme pour lui et il reviendra avec un album qui s'appelle I Never Like You et là pareil il crée l'événement c'est un album surprise voilà il a pas annoncé il s'est arrivé comme ça d'un coup et tout le monde est parti en vrille tout le monde était content sur internet sur les réseaux sociaux c'était la folie les gens parlaient que de ça donc du coup je suis allé l'écouter directement en streaming et voilà ce qu'il y a dedans il y a de très belles choses Keep It Burning avec Kanye West le morceau I'm That Nigga est super chaud For A Nut avec Gunna Youngtag Pofinanzuli c'est chaud le morceau avec Drake et Thames Wait For You incroyable qu'il a invité Thames déjà et ça tue Chickens avec ESTG qui est un rappeur que j'apprécie beaucoup ça tue Voodoo Voodoo avec Kodak Black ça tue Holy Ghost c'est chaud I'm On One avec Drake bijoux ok le morceau No Security c'est chaud Back To Basic c'est chaud Like Me c'est chaud Affiliate avec Lil Durk c'est super chaud Stay Down avec Young Scooter dès qu'il y a Young Scooter c'est toujours bien je l'ai dit Worst Day incroyable l'ambiance le texte ce qu'il dit et on termine avec Just The Beginning c'est chaud l'album est vraiment bien vraiment bien et c'est un succès on y est ce projet à Never Liked You est sorti en 2022 au moment où je fais cette vidéo on est en 2022 donc en gros c'est pour vous dire que tous ces albums sont des succès on est sur un perfect maintenant si on vous dit votre top 5 de vos rappeurs préférés est-ce que vous citez Futur pas beaucoup les Die Hard Fans ouais ils vont citer mais il y en a beaucoup qui ne vont pas penser à lui moi le premier si on me demande mon top 5 il change tous les jours si on me demande mon top 5 même s'il change tous les jours il n'y a aucun jour où je vais mettre Futur dedans je ne vais pas penser à lui pourquoi je ne vais pas penser à lui parce que c'est un rappeur et chanteur en même temps et que voilà je ne vais pas penser à lui mais c'est un mec qui a une carrière exemplaire tous ses albums sont des succès pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que GQ le magazine GQ a mis Futur en couverture et a marqué comme titre The Best Rapper Alive le meilleur rappeur vivant ça a fait jacter aux Etats-Unis comment ils peuvent dire ça ça cite des Jay-Z des Kendrick des machins des NAS des trucs ça cite plein de noms pour dire ouais ces mecs là sont au-dessus de Futur mais en vrai il y a des gens qui ne mettent pas dans la balance les chiffres de vente moi je pense que c'est important pas que le talent est important l'impact est important mais les chiffres de vente aussi ce que je veux dire par là c'est que si tu rappes super bien mais que tu ne vends pas c'est compliqué il te faut au moins quelques disques d'or c'est compliqué de te mettre dans le top 5 tout ça alors il y a des gens qui vont être que sur l'artistique moi personnellement il faut un mélange de tout ça de vente d'impact d'artistique et lui il a les ventes il a l'impact il a l'artistique mais on ne pense pas à lui pas moi ben GQ eux ils ont pensé à lui ils ont dit mais au final c'est lui et lui il a eu une sortie incroyable et je comprends pourquoi c'est que en fait à chaque fois qu'on a dû lui parler de ça de ce truc de best rapper alive on a dû lui dire t'es malade Jay-Z et d'autres non mais Jay-Z c'est comme un nom qui revient souvent dans les top 5 des gens et lui il a déclaré il a tweeté il a dit dans la rue on m'écoute plus que Jay-Z quand il a tweeté ça il y a des journalistes qui sont venus qui lui ont posé des questions il a dit moi les gens de chez moi donc ils parlent d'Atlanta des ghettos d'Atlanta ils n'écoutent pas Jay-Z après Jay-Z c'est pas un roulet avec driver sur Jay-Z mais Jay-Z sa musique elle était plus ghetto au début de sa carrière c'est normal le mec est devenu milliardaire il va pas nous raconter le ghetto donc bien sûr que les ghetto boys les mecs du ghetto ils écoutent plus la musique de Jay-Z d'aujourd'hui mais à l'époque où Jay-Z était plus ghetto c'était écouté donc je pense que c'est un faux débat et par contre je pense que au début quand j'ai vu cette affiche de GQ je me suis dit ils vont trop loin ils cherchent le buzz oui ils cherchent le buzz les clics ou les achats de magazines oui il n'y a pas de problème mais en même temps la question se pose mais là on est vraiment sur la carrière du mec habituellement je fais des rouletes avec driver et je vous dis ouais ouais là ça marche là ça descend là truc quand ils ont un peu de chance là ils sont remontés quand ils n'ont pas de chance bon là c'est fini mais ils font des concerts hé futur ça marche toujours on est en 2022 le mec il a sorti déjà voilà les projets il est prolifique comme je ne sais pas quoi le mec est prolifique le mec en voix de mixtape album mixtape en commun avec c'est fou les featuring parce qu'on n'en a pas parlé mais moi quand il fait quand il est avec la clique Young Money quand il vient faire le morceau de Lil Wayne et Drake I got some good cushion ce morceau moi à chaque fois que je l'entends je deviens dingue quand il fait le morceau avec Rich Gang Tap Out son refrain il est chaud incroyable quand il fait Bougari pour Ace Wood mais c'est un truc de ouf Jay-Z on parle de Jay-Z mais quand Jay-Z et lui pour DJ Khaled ils font I got the keys keys I got the keys c'est un truc de ouf le mec travaille énormément et il est toujours au top il faut qu'on se pose la question pourquoi on ne le met pas dans nos tops moi personnellement c'est ce truc la dualité entre rap et chant qui fait que mais je reconnais que le mec a une carrière de dingue qu'il faut le respecter plus que ça alors attention ça marche il vend il remplit ses salles tout ça il est respecté mais en vérité on ne se rend pas compte à quel point sa carrière elle est exceptionnelle il n'a pas de défaite voilà longue vie à futur qu'il continue à nous envoyer de la musique de qualité comme ça qu'il continue à gagner qu'il continue à marcher voilà c'était Roulette avec Driver on va faire une playlist future je vais galérer il y a tellement de projets là par contre je me lance dans un bourbier une playlist spéciale future en dessous appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parlez de Roulette avec Driver autour de vous c'est un mouvement et le mouvement c'est vous et moi on est ensemble à la semaine prochaine c'est clean